Nous le peuple algérien, déclarons soutenir ouvertement et directement les décisions prises par notre armée nationale algérienne lors de la prise d'otages sur le site gazier de Tigant-Tourine. Situé à Inaménas, toutefois, nous déplorons les pertes humaines, causées principalement par les terroristes sanguinaires qui n'ont pu heureusement atteindre leurs multiples objectifs, qui ont été préparés et orchestrés dans les coulisses. Le peuple algérien, à travers toutes ses classes sociales, salue et félicite l'armée algérienne pour sa vive réaction, et sa rapidité d'exécution, mettant ainsi en déroute tout un processus. Un processus, visant à fragiliser, et à affaiblir l'état algérien sur le plan diplomatique, économique et sécuritaire, et cela, étape par étape, et dans un temps record. Ceux qui ont choisi cette méthode de déstabiliser notre nation, voulaient, mettre en pratique, une nouvelle philosophie de la théorie du chaos, à la place du phénomène connu sous le nom de Printemps Arabe. Nous, citoyens algériens, avons tout à fait conscience de la situation géopolitique actuelle, et les menaces qui pèsent sur notre pays de la part des puissances occidentales. Et quelques états arabes traîtres, et collaborateurs de l'état sioniste, et qui seraient à l'origine du chaos, en Syrie, et de la souffrance de nos frères palestiniens. Que nous avons toujours soutenu, et soutenons de toutes nos forces, dans leur, lutte légitime contre l'état raciste, et criminel. Et cela, en se basant sur notre instinct algérien, unique, de résistance, hérité de nos pères, et mères, qui ont déclenché la plus grande révolution du XXe siècle. En tant que citoyens algériens, arabes, berbères, et libres, et en ces moments, nous ne pouvons, qu'adhérer, pleinement, et d'une manière inconditionnelle à la politique de notre état en ce qui concerne La politique étrangère, la lutte antiterroriste, est toute autre action. Qu'elle soit de nature publique, ou clandestine, dans le but d'empêcher les états, et organisations ennemies, de nuire à l'intégrité territoriale de l'Algérie. Nous, Algériens et Algériennes, considérons que l'assaut de l'armée populaire algérienne, lancée contre les terroristes au service des forces politiques étrangères, comme une opération réussie à 100%. Légitime, qui ne présente aucune ambiguïté, et qui ne contredit en aucun cas, les espérances du peuple algérien, et le pacte du 1er novembre 1954. Au nom du peuple algérien, nous adressons nos félicitations, aux unités d'élite, de l'armée algérienne, ainsi qu'aux stratèges, et analystes, qui travaillent dans l'ombre pour le bien de notre patrie. L'Algérie n'a pas à rendre compte, de n'importe quelle action menée sur son territoire souverain. A la fin, nous voulons mettre en garde, et informer, tout État, ou, organisation, qui travaille dans le but de nuire à l'intégrité de notre chère Algérie, que tous les moyens sont bons. Pour défendre notre pays, nous sommes prêts, et volontaires pour défendre, et attaquer de la manière la plus violente qui soit, dans le but de préserver la paix, l'unité et la sécurité de l'Algérie. Et cela, aux côtés de notre armée populaire nationale. Gloire à nos martyrs, signé, un Algérien.